Nous allons voir maintenant le cas de l'appel mobile entrant. Le cas de l'appel mobile entrant signifie qu'un abonné fixe va appeler un abonné mobile. Alors, le problème tout simple qui se pose, c'est que, supposons que l'abonné mobile a le numéro 06-62-17-711-71, ce numéro s'appelle le MS-ISDN. Mais au contraire du réseau téléphonique où un numéro, il y a une localisation. Ici, de façon évidente, le 06-62-17-711-71 peut être aussi bien à Marseille, Paris ou Rennes. Et on ne peut pas déterminer la localisation du demandé, comme on le fait traditionnellement dans le réseau téléphonique, à partir des premiers chiffres du numéro de téléphone. Donc, comment va se passer le traitement ? Le terminal envoie un appel, donc va émettre un message CC Setup avec le MS-ISDN, qui est donc le numéro ici, qui est mis dans le message Setup, c'est le numéro appelé. Le commutateur voit un appel vers un numéro 06. Comme c'est un commutateur du réseau fixe, lui ne sait pas traiter des appels vers les réseaux mobiles. Donc, ce qu'il va faire, c'est se contenter de déterminer l'opérateur de l'abonné. Alors, on va négliger pour l'instant la portabilité du numéro, c'est-à-dire qu'on va faire l'hypothèse que les premiers chiffres d'un numéro de téléphone permettent de déterminer l'appel, l'opérateur de l'abonné mobile. Le cas de la portabilité sera traité dans une séance de travaux dirigés. A partir des premiers chiffres, on détermine, le commutateur fixe va déterminer l'opérateur mobile et va envoyer l'appel vers le commutateur de l'abonné mobile, qui en général se trouve le plus proche. Donc ici, vers le MSC VLR, le plus proche, donc un MSC VLR. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, mais dans le sens opposé, ici, c'est un abonné qui se trouve à Paris, sur le réseau fixe, qui appelle quelqu'un. Et on va faire l'hypothèse que la personne se trouve à Rennes. Le message qui est envoyé, c'est un message ISUP de signalisation téléphonique classique avec le MSISDN, donc qui commence en 06, 62 et des chiffres après. Le principe du réseau téléphonique, c'est que les premiers chiffres permettent de faire le routage de l'appel. Eh bien, on va conserver ce principe pour être capable de réutiliser les protocoles classiques de routage du réseau téléphonique. Donc l'astuce qu'on a employée pour réutiliser tous les protocoles anciens, c'est d'affecter une plage de numéros. On peut dire par exemple que Rennes et les chiffres correspondant à Rennes commencent par 0,299. et on peut imaginer qu'il y a 100 numéros, qu'on va appeler des numéros de roaming, qui sont affectés au MSC VLR de Rennes et qui vont être dynamiquement alloués. Donc tous les numéros 00 à 99, pour être précis 0,299, 13, 0,0, 00 à 0,299, 13, 0,0, 99, sont dynamiquement alloués pour permettre l'établissement de l'appel. Ces numéros vont s'appeler des numéros de roaming, ou MSRN, pour Mobile Station Roaming Number. Comment cela se passe-t-il ? Le MSC VLR va tout d'abord consulter le HLR, puisque le HLR connaît la localisation de l'abonné. Donc il va envoyer un message, Map, Send, Routing, Info, demande des informations de routage, et il met toujours le MSC SDN, qui est le numéro en 06, donc dans notre cas 0662 quelque chose. Le HLR retrouve à partir du MSC SDN l'abonné. Il va convertir en MSC, puisque à l'intérieur du réseau, ce qu'on utilise préférentiellement, c'est l'IMSI. L'IMSI, si c'est un abonné français, l'IMSI commence par le code PI 208, et va ensuite avoir un code opérateur. Donc si c'est, par exemple, un abonné SFR, et bien le code opérateur va être, par exemple, 20. Le HLR sert aussi à connaître, rechercher la localisation de l'abonné mobile. Donc ici, le HLR sait que l'abonné se trouve dans un MSC VLR qui correspond à Rennes. Alors, comme on veut réutiliser les protocoles de routage existants, on n'a pas une réponse directe du HLR vers le MSC VLR, mais on a ce que j'expliquais tout de suite, c'est-à-dire un message qui est envoyé du HLR vers le MSC VLR pour demander un numéro de roaming. Donc on peut voir ici que dans le message « Map Provide Roaming Number », on a l'identité IMSC qui est indiquée. Le MSC VLR, nous avons vu qu'il avait une plage de numéro de 0.2.99.12.00, et les deux derniers chiffres qui pouvaient varier, va par exemple allouer le numéro 13, 0.2.99.12.0013, pour cet appel-là. Voyons comment ça se déroule. Allocation du MSRN, donc j'ai supposé que c'était le 0.2.99.12.0013, mémorisation de ce numéro et du lien entre ce numéro et l'IMSI de l'abonné. Le MSC VLR répond au HLR, « Map Provide Roaming Number Hack », acquittement du message précédent, en envoyant le numéro MSRN. Ce numéro est retransmis par le HLR ou MSC VLR, parce que de toute façon, on a toujours un protocole qui est question-réponse. On pourrait penser qu'une réponse directe du MSC VLR vers le MSC VLR qui a envoyé le Maps and Routing Info serait possible, mais ça pose des problèmes lorsqu'il y a des messages qui sont perdus. Donc on a, comme dans tous les échanges précédents, à chaque fois, question-réponse et question-réponse. Ce qui veut dire que le MSRN va passer par le HLR, même si le HLR ne le traite pas spécifiquement. Une fois que le MSC VLR reçoit le Maps and Routing Info Hack, eh bien là, on a gagné. Pourquoi on a gagné ? Eh bien parce que le numéro par lequel on va réellement appeler l'abonné mobile est un numéro qui est, on pourrait dire, géographique. C'est-à-dire que les premiers chiffres sont liés au MSC VLR où se trouve l'abonné. Une fois que le MSC VLR a la connaissance du MSRN, eh bien il va appeler par un message d'appel classique ISUP IAM MSRN. Ce message peut passer par des commutateurs intermédiaires. Eux ne vont pas être perturbés puisqu'ils vont voir un appel dont les premiers chiffres permettent de déterminer le routage. Le message est reçu par le MSC VLR. Le MSRN qui a été utilisé va être libéré, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être utilisé pour un autre appel, pour un autre abonné. Ce que va faire le MSC VLR, c'est rechercher le TMSI pour appeler sur la voie radio le terminal. Il va envoyer un message qu'on appelle un message de padging. On peut souligner que ce message est émis par de multiples stations de base. Il va être émis par toutes les stations de base qui font partie de la même zone de localisation. Pour des questions de simplicité, on n'en a présenté qu'un sur le dessin, mais il faut imaginer qu'il y en a 50 ou 100 émis en parallèle. un sur chaque cellule de la zone de localisation. Là, le mobile est appelé. On voit que préalablement à l'appel, on pourrait dire qu'on a toute une phase de conversion des numéros. Si on fait une petite synthèse, dans la première étape, on va utiliser le MSISDN. Ça, c'est le numéro de mobile qu'on connaît, en 06. Ensuite, il va être utilisé jusque au HLR. Ensuite, le HLR va le convertir en MIMSI. A partir de la réception du message, le MSC VLR va choisir un numéro de roaming qui s'appelle le MSRN. Et ce numéro est renvoyé pour permettre l'établissement de l'appel. Et la dernière phase, ça va être la phase de patching, où là, on va utiliser le TMSI. Donc, si on fait le compte des identités qui circulent, on a un numéro MSISDN, une identité, un MSRN, et ensuite un TMSI. On peut faire plusieurs commentaires. Donc, il y a pas mal de conversions de numéros en identités. Et le commentaire qu'on peut faire, c'est que le MSRN, finalement, est un numéro qui n'est pas du tout vu par l'utilisateur, mais qui va consommer de la ressource. C'est-à-dire qu'il faut, dans le plan de numérotation, garder des numéros qui sont attribués à personne et qui servent à l'établissement technique des communications. Alors, pour la clarté de l'exposé, j'ai expliqué que les numéros sont en 02, 99, 12, par exemple, ou en 01, ou en 0 quelque chose. ou 03, ou 04. Depuis plusieurs années, ce n'est plus le cas, parce que cette allocation de numéros qui était tout à fait similaire à des numéros fixes permettait d'établir de façon transparente des appels vers des mobiles sans qu'ils soient facturés comme des appels vers des mobiles. Donc, actuellement, ce sont des numéros en 06 qui sont utilisés pour les numéros de roaming. Mais le point important, c'est que ces numéros sont réservés, on a des plages de numéros réservés pour chaque MSC VLR. Donc, bien que ce soit des numéros en 06, ce sont des numéros qui sont géographiques. Donc, les premiers chiffres permettent de faire le routage. Alors, la procédure d'appel n'est pas tout à fait terminée. On peut revoir ici les premières étapes. Donc, on a l'appel qui est envoyé du MSC VLR, ici dans mon exemple de Paris, vers le MSC VLR de Rennes, le Paging et ensuite, comment ça se déroule ? Réponse au Paging, là où se trouve le terminal, il envoie une réponse. Authentification et activation du chiffrement. Message CC Setup, CC Confirme, Call Confirme. Dans le message CC Setup, on peut souligner qu'il y a en général le numéro de l'appelant qui va être placé. Ce numéro est transmis après activation du chiffrement, donc il n'est pas écoutable par quelqu'un qui écoute la voix radio. Une fois que le le terminal a bien acquitté l'appel, on va allouer des ressources radio pour permettre de faire ultérieurement la communication. un message CC Alerting qui est envoyé par le terminal et il se met à sonner. Le message CC Alerting provoque un envoi de message ACM, Adresse Complete Message et un Alerting côté de la plan pour générer le retour de sonnerie. Quand l'abonné décroche, on retrouve les mêmes échanges que pour l'appel sortant, d'un mobile vers un fixe, CC Connect qui est envoyé par le terminal, CC Connect Acknowledge, le message Answer entre les commutateurs et de la même façon, Connect, Connect Acknowledge qui est échangé entre le commutateur et le terminal. A l'issue de cette procédure, on pourrait dire enfin, la connexion est réalisée, l'appel va passer par les différents équipements intermédiaires, le terminal, le MSC VLR, le MSC VLR qui se trouve à Paris de l'opérateur et le commutateur. Ce MSC VLR rentre dans la gestion de l'appel pour permettre l'appel vers un mobile et en quelque sorte, il agit en tant que passerelle et on va appeler ce MSC VLR le Gateway MSC VLR ou GMSC. Dans la pratique, tout MSC VLR a des fonctions GMSC. Mais c'est par rapport à un appel particulier d'un fixe vers un mobile qu'on va l'appeler GMSC. C'est la fonction passerelle c'est-à-dire c'est la fonction qui permet ce qu'on a vu dans le transparent un des transparents précédents qui permet l'appel la consultation du HLR et le traitement de la réponse à cette consultation. C'est ça qui en quelque sorte constitue la fonction GMSC.